Avec Carrara Modi qui va revenir avec nous sur sa belle prestation face à l'adversaire que tu connais, très bien on peut dire, un troisième combat contre ce dernier et une victoire à la clé, ça fait quoi tout ça ? C'est la troisième fois que je le rencontre à Bumba Carbatili, la première fois j'ai gagné son décision aussi, la deuxième fois il y a eu un match nul, là c'est la troisième fois que je le rencontre en son victoire, j'ai géré mon combat comme je le pouvais, un peu de sol, un peu de striking debout, en fait j'ai accepté ce combat mercredi de cette semaine, parce que j'avais combattu une lève avril contre lui, donc juste après ce combat je me suis pris deux semaines, trois semaines, de vacances, et du coup on m'a appelé mercredi matin pour l'affronter, parce que son adversaire s'est désisté je crois, il me semble bien sûr, je sais pas quoi, donc j'ai accepté, je me suis préparé mercredi et jeudi, donc je suis très content d'avoir gagné ce combat, et puis j'espère qu'on va faire un combat très prochainement. C'est ce qu'on espère, parce que là vraiment tu progresses à chaque sortie, on le voit quand même, on voit le travail vraiment de tes coachs. Ouais, je commence à me sentir un peu plus à l'aise, donc ouais, beaucoup de travail avec mon coach Grigori Romera, Hassan Hazza, Sophie Renne de Mali, et mon sparring, bien sûr, Grigori Robinet, qui boxe aussi en Pôle Lourde chez Hatch, donc bon, une petite team à personne, mais on essaie de faire un peu de taf. En tout cas, le taf, il se voit, et ce soir, ça en a une preuve encore. Merci Fred. C'est normal, c'est vrai, tout simplement. Bravo à toi pour ta prestation du jour, on espère te voir bien sûr très bientôt sur les surfaces. Ça marche. Et puis, écoute, bonne continuation. Merci Fred. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada